Monsieur Ibrahim Akalo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes du Parti de l'Espoir pour le Développement National PDN. Oui. Comment réagissez-vous justement à l'audition du député UFDG, Ousmane Gawal Diallo, ce mardi au PM3 de Matam et sa mise en garde à vue pour offense au chef de l'État ? Je vous remercie. Vous voyez ce pays, la justice est en double vitesse. S'il s'agit de l'opposition, on le met en cause tout de suite. S'il s'agit de la mouvance, on le met à côté. Ce n'est pas du tout normal. L'État des droits doit être respecté par tout le monde. Si le parquet estime qu'un député a fait quelque chose hors-loi, il y a des dispositifs. Un député ne peut pas être arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Ça aussi, il faut que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée enlève son immunité. Jusqu'à présent, l'immunité de Ousmane Gawal n'a pas levé. Donc si on l'arrête, ça va être un peu compliqué pour expliquer à la population. Donc le bureau doit être informé par un écrit pour lever l'immunité d'un député. C'est l'article 65, si mes mémoires sont bonnes, qui le dit. On ne peut pas violer la loi de notre pays. Si lui l'a violé, selon eux, si eux estiment qu'il l'a violé, et par contre ne veut pas violer, les bantamas tiennent des propos dangereux ici. On ne fait rien. Les nantes shérifs traitent nos lidéalités de tout. On ne le fait rien. Dans ce pays, il faut que le pouvoir d'Al-Fakoné accepte de respecter la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors justement, vous, en tant que responsable d'un parti politique, vous êtes dans un parti politique où vous avez des responsabilités. Quand vous entendez un autre membre d'un parti politique, en l'occurrence Ousmane Gawad Diallo, et qui dit, concernant le chef de l'État, que c'est un criminel ambulant, et qui dit qu'ils vont localiser les domiciles de certains responsables du RPG Arc-en-Ciel, notamment Bantamansou et Malik Sankon, et qui dit également que le 4 août, il faut s'attendre à un génocide. Vous pensez que c'est des propos que vous, au sein du PDN, que vous pouvez un jour dire au sein de votre parti ? Pas du tout, pas du tout. S'il a dit, il faut comprendre d'abord une chose. Ousmane Gawad Diallo a tenu ce propos-là où ? A l'Assemblée Générale. Il n'a pas tenu ça à la radio ou quelque part d'autre. Il a parlé à ses militants. Les propos tenus... Mais justement, le rôle d'un responsable politique, c'est d'éduquer ses militants. Ah oui, bien sûr, bien sûr, pour éduquer. Mais l'émotion des fois fait passer... La langue peut dire des choses que l'esprit ne veut pas que ça dit. Ça peut se faire. Mais ce n'est pas normal si c'est dit comme ça. Parce que moi, je ne l'ai pas dit. Parce qu'il y a deux jours là, j'ai des difficultés à se comprenner là-bas de capter cette radio même. Je ne sais pas ce qui se passe depuis lundi. Mais s'il a dit ce que vous venez de dire, ce n'est pas bon d'un responsable politique, surtout un député, de le dire. Mais il y a des procédures. Il faut suivre la procédure. Hier, entre parenthèses, il ne devait pas passer la nuit en gardes à vie. On pouvait le laisser partir à la maison avec ses advocats. Responsabiliser ses advocats de le faire venir le matin. Finir la procédure au niveau de l'OPJ, le transférer au niveau de le juge d'instruction. C'est au juge d'instruction de regarder la loi, parce que ce n'est pas le procré qui définit la loi. Il ne peut pas interpréter la loi. Lui, il estime que ce monsieur a fait des déclarations... Il a offensé le chef de l'État. Mais l'article 37, il est clair. Le président de la République, il est protégé contre l'offense. Et l'injure, il y a d'autres choses. Mais il y a une loi qui détermine la façon dont on doit appliquer cet article. Cette loi a été votée, mais ce n'est pas promulgué d'abord. Parce qu'une loi, pour que ça tienne compte, il faut que ça soit publié dans le journal officiel de la République. Jusqu'à présent, le nombre de la loi qui a été promulguée, je n'ai jamais vu. Je suis parti au secrétaire général du gouvernement, même fois, de savoir les lois qui ont été votées au temps d'Alpha, si c'est publié dans le journal officiel de la République. Il y a un article dans la Constitution qui donne au président de la République le délai de promulgation. Et au-delà de ça, la Cour suprême ordonne qu'on publie dans le journal officiel de la République. Ce n'a pas été fait. Donc, dans quelle loi il peut appliquer pour pouvoir juger Ousmane Gawadialo en fondement d'article 37 qui n'a pas été promulgué ? C'est là où, moi, je pose des questions. Mais si quelqu'un tient des propos qui va à l'encontre de la culture sociale et la paix, ce n'est pas normal. On va le rappeler à l'ordre. Alphacone, elle a tenu beaucoup de choses. Tant que tu prends un secours à Pekuruma. Elle a dit que le RPG avait un branch armé. Non, lui, il ne le fait pas. Il faisait partie. L'élément sonnerre existe dans beaucoup de radios. Pourquoi le procureur de la République ne le rappelle pas en l'ordre ? Pour pouvoir lui demander quelques questions concernant le branch armé des RPG. Ça n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce que nous, nous estimons ? Moi-même, personnellement, j'ai porté plainte contre un citoyen et les membres du RPG. Mais c'est moi qui me suis retrouvé en prison. Aujourd'hui, je suis très content que le dossier-là ait évoqué. Il s'est mis en délibéré le 8. C'est le lundi qui vient. La décision pour laquelle on m'a mis en prison va être dite. Mais la plainte que moi, j'ai portée contre ce monsieur n'a jamais été évoquée. Vous trouvez ça normal ? Dans un pays de droit, là où le professeur Alpha Condé et les docteurs d'État en droit public, vous le croyez ? Qu'on peut continuer dans ça ? Je ne crois pas. Il faut qu'on respecte ce peuple. On respecte la loi. Ça doit être appliqué à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais mes ministres, si aujourd'hui, on avait mis en place la haute cour de la justice, vous croyez que le ministre qui détourne le fond, vous croyez qu'il n'allait pas être jugé ? Mais quelle est l'institution qui peut juger aujourd'hui un ministre en fonction ? Il n'y en a pas. Donc, Alpha Condé, président de la République lui-même, il incarne l'impunité parce que lui-même, il ne veut pas être contrôlé. Il ne veut pas être jugé parce qu'en cas de parjure, où il va être jugé ? Quand on le mise en accusation, quelle est l'institution qui va le juger ? Il n'y en a pas. Il faut qu'on soit clair dans notre pays. Alpha Condé, il a été élu en 2010, 2015. 2015, 2020, ça, il n'a pas été élu. C'est une complication de pouvoir, il a fait. On le donne électorale. Ça, on entende à ça. Mais pour dire qu'ils vont appliquer la loi, l'opposition, la loi ne va pas appliquer à la mouvance. Je trouve ça aberrant. Alors, dernière question rapidement, c'est sur le repos de la marche de l'opposition. D'ailleurs, le PDN s'est désolidarisé. Vous avez dit que vous ne serez pas dans la rue pour manifester. est-ce que le repos de cette marche pour le 10, est-ce que vous maintenez la même position par rapport à la manifestation ? On ne sort pas pour manifester, pour manifester. On sort pour manifester, pour obtenir une chose. Quand on dit, entre parenthèses, on veut que l'État, l'a l'obligation, en respectant l'article 160 de la Constitution, qui stipule que toutes les institutions républicaines devaient être mises en place six mois après l'installation de l'Assemblée, ce qui n'a pas été fait. L'article 50 aussi stipule que le président de la République doit présenter l'état de l'UE de la Guinée à l'Assemblée chaque année. Ça n'a jamais été fait. Les deux aspects-là, quand on dit, on sort pour ça, il faut que le président de la République mette en place la haute couleur de justice et il présente l'état de l'UE à l'Assemblée. Sinon, on ne va pas retourner. Vous vous rappelez à un moment donné, là où notre président a reçu des balles sur sa voiture. On devait l'assassiner ce jour-là. On voulait l'assassiner. C'est Dieu qui nous a aidés. Sa voiture a été blindée. Si on sort, quelle est la garantie qu'on a pour dire qu'ils vont sécuriser parce que c'est l'autorité d'encadrer très bien la manifestation ? Mais je ne sais pas ça. C'est des infiltrations pour pouvoir dégénérer autre chose parce qu'il y a des choses planifiées. Mais le rapport des quatre s'est bien fondé parce que le président de la République c'est le seul élu. Les autres c'est les nominations parce qu'article 45 et c'est plutôt 46 donne le pouvoir au président de la République de nommer les postes civiles et militaires. C'est lui qui le nomme. C'est sa seule responsabilité. Si il n'est pas là, un commandant qui s'assoit dans son bureau et donne ordre à un commandant en bas pour assassiner les gens ou fait mal à les Guéniens, en ce moment, ce commandant qui est dans son bureau ce n'est pas lui qui est responsable selon l'article 6 de la Constitution parce que c'est dit nul n'était ni obligé d'exécuter un mandat comme un manifestement illégal. Donc quand on vous dit de tuer les Guéniens et vous le tuez, vous qui avez tué le Guénien, c'est vous qui êtes responsable. Donc c'est Alfa Kondé l'exécutant article 45 qui l'éclaire, c'est lui qui doit assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics. M. Ibrahim Akalo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie infiniment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !